Ça chauffe en cuisine. Un matin d'été, la famille de La Place ouvre son restaurant, le Broglie, à 11h30 comme tous les jours sur le quai Henri IV. Le père, qui s'appelle François, est chef cuisinier. La mère, Caroline, est serveuse avec leur fille Lucie. Le fils, Antoine, est apprenti cuisinier. À midi pile, un homme entre dans le restaurant. L'homme est gros et ne paraît guère sympathique. Il est chauve et cache son crâne d'œuf sous un chapeau melon qu'il ne retire pas. Le nœud mal fait de sa cravate lui fait un double menton et sa veste à queue de pie trop serrée ne cache pas tout son ventre. Bonjour monsieur, avez-vous réservé ? Non, je suis inspecteur du guide Michelin. Combien seriez-vous ? Je serai seule mais je prendrai une table de six. Je vous débarrasse de votre manteau avec grand plaisir. Non, cela va de soi. La serveuse court pour aller prévenir le chef qui est avec son apprenti. Le chef est très inquiet pour son restaurant mais pense que l'attribution d'une cocotte pourrait attirer une nouvelle clientèle. Il se dépêche d'envoyer la serveuse pour donner le menu du jour et presse son apprenti au fourneau pour les derniers préparatifs avant le service. À ce moment-là, un groupe de douze personnes, puis un couple, entre dans le restaurant. La serveuse les installe tous rapidement et retourne voir l'inspecteur pour prendre sa commande. Monsieur, puis-je prendre votre commande ? En apéritif, un jus de citron, pas trop acide, du saucisson végétarien. En entrée, du homard vert. En plat de résistance, un blanc d'œuf sur le plat, avec des pâtes sans gluten. Cuites sans eau car je suis allergique. En dessert, un soufflé flambé sans alcool. Une fois qu'il a terminé de dévorer sa mise en bouche, il est si impatient et exigeant qu'il hurle sur les serveuses qui passent. Pourquoi sont-ils servus avant moi ? C'est le soleil qui m'éblouit. Et comme la chaise est peu confortable. Et comme le soleil est seul. Si la cuisine est dans le même état, j'en donne la fermeture immédiate de ce minable restaurant. Les serveuses foncent en cuisine et supplient les cuisiniers d'aller plus vite. De la vapeur d'eau fait une brume épaisse dans la cuisine. Elle ressemble à une cocotte minute. Oh Sam, j'arrive pas de t'envoyer le message, réponds. T'as pas vu ? Je t'entrape un TikTok là. Mais soudain, la porte clore. Et un homme entre dans le restaurant. Je suis l'inspecteur principal du Guinée Micheline. Et le seul de sortie aujourd'hui à Dieppe. J'ai entendu des clients mécontents sortant de chez vous, parlant d'un inspecteur de notre... Il se comporterait de façon inacceptable. Où est-il ? Cette fois, le propriétaire du restaurant croit bien que sa tête va exploser. Et tout rouge, il dit en le pointant du doigt... C'est lui ! Votre carte professionnelle ? Ma... ma carte ? Tout à coup, il se lève et court vers les toilettes. Il essaie de s'échapper par la petite fenêtre, mais il ne passe pas. Il sort des toilettes et court vers la sortie. Et votre carte ? Je n'en ai pas, mais j'ai bien mangé. Merci. Ah non, vous n'êtes pas un vrai inspecteur. Viens deviner. Soudain, ils entendent des hurlements. Le faux inspecteur, trop pressé, était tombé dans le port. Et son allergie à l'eau l'avait fait gonfler et rougir comme une tomate farcie. Alors, je suis venu à Dieppe pour acheter du bon poisson. Et l'on me dit qu'il y aurait un inspecteur du Guille-Michelin dans un restaurant du Quai Henri IV. Je suis très étonné parce que les inspecteurs du Guille-Michelin ont la spécialité de ne jamais s'annoncer pour venir incognito, pouvoir en quelque sorte espionner ce qui se passe dans l'assiette et repartir en ayant payé leur addition. Ceux qui s'annoncent espèrent évidemment que le restaurateur va les inviter. Donc, méfions-nous des guides qui s'annoncent avant de venir s'attabler. En général, quand on fait une enquête de ce genre, on vient discrètement, on ne se fait pas connaître, on regarde ce qui se passe, on prend des notes, on s'en va, on ne dit rien, on paie son addition. Voilà. Mais le Guille-Michelin aujourd'hui, il a une grande réputation. Et c'est sûr que quand on arrive et qu'on se présente avec l'étiquette du Guille-Michelin, surtout quand on est habillé en noir avec un chapeau, ça peut impressionner le restaurateur qui va en remettre dans l'assiette et encore un plat, et ceci d'à part de la maison, et ceci d'à part du chef. Et on fait un bon goleton, une bonne bonbance, et puis finalement, on est inspecteur de rien du tout. Donc, un vrai inspecteur, il est anonyme et incognito. C'est moi qui me vois là, ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête, je vous arrête là.